Voilà Alain Bauer ce que nous disent nos auditeurs. Quand François Hollande ce matin dit on va engager plus de moyens pour la lutte contre le terrorisme, ça paraît très très vague ? Mais en fait le problème c'est que tout le monde, parce que nous sommes en France, essaye de régler structurellement ou personnellement des sujets qui sont culturels. Alors c'est assez simple, le problème de l'antiterrorisme en France c'est qu'on n'en a pas. Donc on peut renforcer plus de moyens, moins de moyens, il n'y en a pas parce que nous n'avons que du contre-espionnage. Le contre-espionnage est la nature structurelle de l'ensemble des outils de renseignement qui existent en Occident. C'est quoi la différence entre le contre-espionnage et l'antiterrorisme ? Le contre-espionnage, le temps est long, vous remontez la filière et vous prenez votre temps parce que chaque jour gagné c'est un contact en plus, une relation en plus, un morceau de raison en plus, une adresse en plus, une boîte postale en plus. Et puis à bout d'un an, deux ans, trois ans, vous faites tout tomber parce que vous êtes super content de leur faire tomber le réseau. C'est comme les stupéfiants. On n'arrête pas les dealers qui sont en bas de chez vous parce qu'on n'en a rien à battre, on essaie de trouver le gros trafiquant. Mais pendant ce temps-là, le dealer qui est en bas de chez vous continue à être en bas de chez vous et donc il vous agace. Et deuxièmement, le secret est absolu parce qu'il ne faut rien partager. D'abord, il faut protéger ses sources, protéger ses informateurs, protéger ses indicateurs et puis il ne faut pas qu'il soit alerté parce que vous avez besoin de faire tomber tout le reste. L'antiterrorisme, c'est exactement l'inverse. Le temps est court parce que le bon antiterrorisme, ce n'est pas quand vous arrêtez l'auteur d'un attentat, c'est quand il n'y a pas d'attentat. Et le partage est absolu parce qu'il faut parler avec tout le monde. Ça ne peut pas marcher, vous devenez schizo. Vous ne pouvez pas expliquer le matin que les Russes, les Chinois, accessoirement nos amis d'outre-Atlantique, vous espionnent tout le temps. Et donc quand même, il faut faire attention contre-espionnage. Et l'après-midi, c'est vos alliés parce qu'ils ont les mêmes ennemis que vous. Le mec qui fait ça, il devient totalement dingue. Et donc nous ne sommes pas arrivés à avoir cette culture de l'antiterrorisme qui est une culture qualitative, pas quantitative. Alors peut-être qu'à la fin, une fois qu'on a commencé par savoir ce qu'il fallait faire, on dirait qu'il faut peut-être plus de moyens. Oui, il faut plus d'analystes. Le gouvernement, paradoxalement, a décidé d'en recruter. Ce qui est la première fois. La DGSE, le Renseignement Intérieur, sait faire des honorables correspondants, des experts, des ingénieurs, des techniciens, des contractuels de haut niveau. Le Renseignement Intérieur ne sait pas parce que la DST, la culture de la DST, c'est l'espion soviétique. Et ils rêvent de l'ancien espion soviétique parce que ça, au moins, on savait ce que c'était. Et face à nous, on a une telle pluralité de profils, une telle difficulté à gérer, qu'ils ont la plus grande difficulté à bouger l'immense paquebot du Renseignement Intérieur pour l'amener vers l'antiterrorisme. Ce qu'ils font. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ne font rien. Ça n'est pas vrai. Ils le font avec une lenteur considérable parce que la culture de leur histoire est telle qu'ils ne peuvent pas bouger trop vite, autrement ça casse. Et donc, en même temps, beaucoup des reproches qui sont faits sont assez exagérés. Mais la dernière reproche est assez juste. Le problème, ce n'est pas de savoir si on fait plus. Si on fait plus, on ne doit pas faire mieux. Et c'est pour ça que je dis que le qualitatif, c'est la réponse à la question. Mais vous voyez, mille analystes, vous ne les achetez pas au supermarché, il faut les former. Il faut qu'ils sortent de quelque chose. Il y a une école de renseignement en France ? Non. Donc il faut les sortir dans des établissements qui, oui, mais elles ne font tout sauf ça. Et donc, tout le dispositif aujourd'hui, c'est soudainement de créer, ce qui existe depuis trois ans, des endroits où on forme des analystes qui sont tous recrutés à la sortie de l'école, qui vont directement dans les services et qui, peu à peu, sont en train de les changer de nature. Peu à peu. Comme un journal papier qui découvre les sites internet et info, et qui a le choix entre faire un site internet Facebook, Twitter et le reste, ou faire deux éditions papier pour voir si ça tient la choc.